Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Bilal ne parvient plus à contenir sa colère envers Leïla, Patrick reçoit la visite d'Yves Gardel, et Timothée et Norse serrent les coudes face à l'adversité. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilés sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé Demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Lundi 22 octobre dans Demain nous appartient. Victor Brunet et son ex-femme Carla continuent de se disputer au sujet de la garde de Timothée. Victor veut qu'il reste à 7, avec lui, où Timothée s'est notamment fait une amie, Norse, qui lui permet de surmonter la mort de Lola. Mais Carla ne veut rien entendre. Si est-il elle qui a obtenu la garde de leur fils après le divorce et elle compte bien le ramener à Miami avec elle. Timothée les entend depuis sa chambre et ne le supporte pas. Heureusement, Norse vient lui rendre visite un peu plus tard et les deux amis se serrent les coudes face à l'adversité. Timothée finit même par confier à son amie qu'il ne veut pas partir et la perdre. Si je pars, je ne pourrai plus te voir et je ne pourrai plus voir la tombe de Lola. Il ajoute qu'il a essayé d'être parlé à sa mère mais que celle-ci, qui peut parfois être très dure, s'en fiche. De leur côté, Lola et Bilal ont une discussion à propos de leur fille et Bilal devient rapidement agressif avec son épouse. Il n'apprécie pas qu'elle passe du temps avec Samuel pendant qu'il s'occupe tout seul de Soraya et de Noah. Il a l'impression de se faire humilier et veut savoir pourquoi elle est vraiment partie. Il ne croit pas une seule seconde à son besoin de prendre du recul. Sous le coup de la colère, il donne un coup de poing dans l'un des placards de la cuisine et se fait mal. Lola l'emmène alors à l'hôpital et s'y estime Marianne qui les prend en charge. Problème, Bilal ne tarde pas à péter à nouveau un câble. Il affiche la liaison de sa femme et n'hésite pas à demander à Marianne depuis combien de temps elle savait, ce qui provoque l'exaspération de cette dernière qui leur ordonne de régler leurs problèmes de couple en dehors de l'hôpital. L'article d'Info 7 à propos de Patrick a été repris un peu partout dans la presse nationale. Au Spoon, Patrick confie à Sylvain qu'il espère que ses enfants tomberont dessus et qu'il accepteront de le revoir en apprenant qu'il était innocent. Si est-il alors qu'Yves Gardel, qui a suivi les conseils de Mathias qu'il a poussé à parler à Delors pour s'excuser et tourner la page, arrive et interrompt la conversation des deux amis. Sylvain demande à un Patrick réticent de faire un effort et d'écouter ce que Gardel a à lui dire. Yves commence par s'excuser mais Patrick ne semble pas prêt à lui pardonner. Alors Yves lui explique qu'ils ont un point commun, ils sont tous les deux des victimes. Patrick a perdu 8 ans de sa vie pour rien, et lui a perdu sa femme. Le meurtre de Pauline l'a détruit, il a sombré dans l'alcool, a perdu ses amis, et Mathias a beaucoup souffert à cause de lui. Patrick parle alors de ses enfants, qu'il n'a pas revus, et qui le croit coupable. Il a peur qu'il n'ait pas envie de le revoir, mais Yves essaye de le rassurer. Il faut garder espoir. Plus tard, Lucie, qui est sortie de l'hôpital, se présente chez les Moreno et demande à parler à Patrick. Elle a lu l'article sur lui et lui dit qu'elle ne savait pas qu'il avait complètement perdu contact avec ses enfants. Elle trouve ça très dur et lui confie qu'elle a fait des recherches. Elle a retrouvé leurs traces. Ils habitent à Béziers avec leur mère. Lucie lui donne alors le numéro de son fils aîné. Patrick lui fait comprendre que ce n'est pas avec ça qu'elle va se racheter mais Lucie répond qu'elle fait ce qu'elle peut. Si elle peut l'aider à retrouver sa famille, ce sera déjà ça. Et l'important si est-il ce qu'il fera de ce numéro. Au Spoon, Gwen annonce à Maxime, Bart, et Lucas qu'elle va organiser une grande fête déguisée pour Halloween. Maxime envoie un texto à Jessica pour la prévenir et l'adolescente est immédiatement emballée par l'idée de cette soirée. Mais ce que les garçons ignorent si est-il que Jessica se trouve avec Mathias à ce moment-là. Elle lui propose donc de l'accompagner à la soirée en question mais Mathias est persuadé que les amis de Jessica ne les ment pas et il ne veut pas qu'elle s'embrouille avec eux à cause de lui. Mais elle finit par le convaincre en lui disant que ça lui ferait plaisir qu'il vienne. Chez les Brunets, Lou, à qui Victor avait demandé d'enquêter sur le nouveau mari de Carla, annonce à son compagnon qu'elle n'a rien trouvé. Pas de casier judiciaire, pas d'investissement suspect, et aucun bad buzz. Victor se résigne donc à annoncer à Timothée que demain il va devoir partir avec sa mère à Miami. Timothée refuse mais son père lui demande d'être patient. Il va tout faire pour le faire venir en France. Cela va juste prendre quelques mois. Timothée se met alors à faire une crise et Nor intervient pour tenter de le calmer. Elle lui demande se concentrer sur la constellation dont il lui parlait plus tôt dans l'après-midi. Et ça fonctionne. Le lien entre les deux jeunes amis semble plus fort que jamais. Pourtant, le calme ne dure pas et un peu plus tard Timothée, qui semble reparti dans l'une de ses crises, répète « rejoint moi » à plusieurs reprises, sans que Nor ne comprenne ce qu'il veut dire par là. Timothée finit donc par dire qu'il ne veut pas aller à Miami et qu'il veut aller rejoindre Lola. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada